Et mesdemoiselles, mesdames, messieurs, toujours sur la WebTV Gaming Live d'OTA2 en direct de la finale du Wii Play saison 3. MVP Phoenix qui à l'heure actuelle mène 2 à 0 sur ce 3 manches gagnantes. Et Vegas Cadron qui, comme Vosjean l'a dit dans son tweet, est dos au mur. Il ne leur reste plus aucune, non plus droit à l'erreur tout simplement avec ces 3 balles de match. Il va falloir se sortir les doigts à côté Vegas Cadron. Et devinez quoi, contrairement à ce qu'on aurait pu se dire là où Vegas Cadron est first pick, et on aurait peut-être espéré avoir un respect ban autour de Slardar, cette fois-ci ça sera plutôt un pick ban puisque le Slardar se retrouvera dans les mains de la haine prusse. Et finalement Vosjean, j'ai envie de dire, c'est peut-être ça la réponse que les Russes avaient bien besoin. Ouais mais c'est marrant du coup, Slardar est matos de first pick. Genre pour tout le monde quoi du coup. Intéressant, super intéressant. Vas-y pourquoi pas, c'est peut-être lui le héros broken de la méta en fait, on va voir si ça se trouve. Mais en tout cas les MVP Phoenix pour moi ils ont déjà gagné parce qu'ils ont jacquero, donc toute objectivité mise à part. Non, Doom jacquero. Intéressant, donc ils avaient déjà joué du jacquero, je vais aller vite fait voir contre quoi, s'il y avait spécialement un truc contre lequel, s'ils avaient envie d'aligner leur jacquero, ou si c'était juste un pick jacquero, because why not. Ok, c'était déjà la game 2 contre Vega. Alors ça avait pas l'air d'être contre quoi que ce soit en particulier, mais c'était avec une line-up toujours assez massive, mais plus orientée autour du push, visiblement avec un jug et un tus qui a un axe, etc. Donc une line-up plutôt qu'il va chercher les bâtiments qu'autre chose. Donc voyons voir ce qu'ils vont nous proposer dans cette game là, en tout cas Disruptor Slardar côté Vega, Doom jacquero pour les coréens. Alors on pensait au départ qu'ils savaient partir sur un setup de duel lane, mais il était parti en triagro si je ne m'amuse avec ce dernier jacquy, là où ils avaient laissé un petit peu en électron libre le axe qui avait été face au Beastmaster en 1v1 sur ce match-up, et là où ça avait laissé énormément d'aise du coup, et de réponse au draft russe, là où MVP Phoenix était en avance, et avait clean la game en 24 minutes. Ouijotor qui vient d'arriver du côté MVP Phoenix, ce héros qui a une valeur énorme au sein de la line-up coréenne, et le Juggernaut, right ? Ouais, donc ça ressemble beaucoup au draft qu'ils avaient fait, justement dans cette game, sauf que visiblement ils vont remplacer leur axe par le Doom, leur... Ah non, ils avaient un Tusk par là en support, le Doc était en face, mais on retrouve quand même une idée similaire, il y a ce jacquero, il y a ce Jug, il y a cette volonté d'avoir pas mal de sustain, d'être relativement tanky, on a quand même double heal entre le heal Doc et la healing ward, donc tout ce qui est de l'ordre du poke de Vega est quand même plus ou moins nullifié par ces deux heals, et Vega qui ont l'air de répondre à ça avec plutôt ce qui ressemble à une combo en fait, pas vraiment une combo à eux de teamfights monstrueuses, mais on a le vacuum crush là-dessus, on a le vacuum pour tous les setups du disruptor derrière, le kinetic, field, static, storm et compagnie, donc voilà, Vega va répondre plutôt avec de l'enchaînement de spells à ce que MVP est en train de mettre en place. Un petit balancé à l'apparition de la part de MVP, normal quand on voit le nombre de heals, moins normal quand on voit l'ignorance qu'on met à ce héros, mais bon voilà. Ça après, c'est un phénomène de mode, j'ai envie de te dire, on est complètement à la côté de la plaque, où les joueurs foutent vraiment raison alors. C'est du CQFD, c'est du tout vu, c'est du tout cuit, ça peut potentiellement être un Juggernaut mid aussi, mine de rien. Un peu, et ce Slarder en face, il peut être encore position 1, comme il peut être offlane, alors offlane probablement pas avec le Darkseer, mais il peut être position 1, comme il peut être mid, comme il peut être second support, on a encore des possibilités pour ce Slarder aussi. En soi, le crush ne peut pas les altérer de quelconque manière sur le Juggernaut, ou du moins ne peut pas aller le stun, si vous avez bien compris la synergie avec la Blay de Fury. Du coup, si jamais VP Phoenix a envie de partir en agro avec ce dernier, c'est pas le Disruptor qui va les dissuader, parce que même le Glimpse et la OE du Disruptor qui est censée produire une sorte de lockdown, n'aura aucun effet sur le Juggernaut. Donc, on sent quand même une sorte de dual, peut-être tri, un peu faible de la part de l'Eveg escadron, qui vont peut-être être renforcés par la présence de l'Earth Spirit ? Ouais, alors pas vraiment pour sa présence en ligne, l'avantage qu'elle se l'aura par contre sur la phase de ligne, c'est que c'est plutôt dur à tuer, comme héros. C'est un peu comme un Sven, tu vois, c'est le genre d'héros que tu peux assez facilement deny, empêcher de bien farm, mais tuer, c'est un autre problème. Et l'Earth Spirit, ouais, alors du coup, tu le permets quand même à MVP Phoenix, s'ils ont envie de venir en tri agro de le faire, avec relativement d'aisance, même s'ils ont envie de bosser sur de la dual, ils peuvent le faire en étant assez safe. Mais par contre, tu mets de la pression ailleurs. Ouais, une wind ! La rousse vient d'arriver ! Ah ! Bon, le matchup est horrible pour NoWan. Ça, c'est dit, c'est fait. Oh, c'est MP au Doom. Donc, ils vont effectivement faire des setups de dual. Et ForEv au Jug. Ils vont effectivement faire des setups de dual, je pense qu'on en aura plus. Ah, est-ce qu'ils laisseraient MP en solo safe frame, tu penses ? J'aurais peur contre le Darkseer, perso, un peu. C'est vrai. Je donnerais bien de l'aide au début au Doom. C'est vrai. Et un... Je ne sais pas, de la dual, je pense. Un truc genre Jakiro, Jug, on va faire une autre chose. Ok, il y a un truc qui est super intéressant. Ça va être le setup, justement, des Coréens. Et comment est-ce qu'on va s'adapter ? Puisque là, pour l'instant, Vegas Cadron, ils auront beau dodge. Il y a un moment donné, ou peut-être que les Coréens arriveront à trouver le dernier mot. On va suivre ça avec intérêt. Et on va regarder la régen de chacun, voir si ça aggro ou pas. Oh, ForEv, déjà, il ne prend pas beaucoup de régen. Donc, ça, c'est un indice que vous pouvez vous le dire d'ores et déjà. Il n'a pas forcément prévu de prendre des coups. Ou alors, une dual Trilene qui est largement à son avantage. Q, du con qui va jouer au mid. Sans surprise, du but qu'il y a TP au mid. Même Luigi Doctor qui n'a pas énormément de régen. Qu'en est-il du Doom ? Non, par contre, je pense que Phoebe, si tu regardes le stuff de Phoebe, c'est probablement une position aggro plutôt pour lui. Windlace, Fire e Fire. Mais à côté, MP n'a pas beaucoup de régen. Donc, ce n'est pas un build pour aller en V1 à un Darkseer. Tu ne prends pas un Stouchil pour aller sur un V1 à un Darkseer avec peu de régen. Voilà, tu as prévu de ça. Ouais, donc je pense que probablement Dock Doom quelque part et Jug Jakiro ailleurs. Je ferais mieux que Jug Jakiro en off-lay. En tout cas, les deux intrusions level 1 ne donneront rien du tout. Les gens sont vraiment à l'opposé de la carte. Et à contrario, il y a beaucoup plus de consommables style tango et potions du côté de Vegas Cadron, là où on a prévu l'agression. Vous pouvez voir notamment le Widjoktor qui n'a pas encore poule ses tangos, mais il s'est acheté une salve. Vous pouvez voir le build du Sardar. Il a poule un tango d'ailleurs à son allié. Oh, Phoebe. Phoebe ou Dubu. Oh, on a monté les marches. Oh, là, il s'excite les Russes. Il s'excite les Russes. Il y est bon. C'est parti avec le crush qui est setup de la part du Sardar. Est-ce qu'on peut la récupérer peut-être un doublé avec Phoebe qui va mourir ? La Blade Fury qui est sur 4. On va se dispatch de la part de Solo qui, pour l'instant, est en train de juger. Il va falloir bouffer des arbres avec Phoebe qui est en train de s'enfermer. Avec ce dernier, il a du tango, Phoebe. Il va falloir juste manger un petit arco-poir sans sortir. Et on contre-kill pas sur leur spirit. C'est dommage de la part des Russes parce que, mon Dieu, l'angle d'approche a été parfait pour l'équipe CIS. Ouais. Ils récupéreront quand même un kill. Et chez qui est parti ce First Blood ? Sur le Darkseer. Et c'est QO avec sa Windranger qui a récupéré le kill côté MVP. Donc le Darkseer a un très bon début de game là-dessus. Gold bonus, tout ça, tout ça du First Blood. Et ils vont mettre le Jug en haut, donc. Attends, attends. Et ils vont... Pour le moment, Dubu, il sait toujours pas trop où est-ce qu'il va. Il a toujours sa ward qu'il a pas vraiment pu poser. Le Doom a dû s'échapper par des endroits un peu étranges. Donc pour le moment, ils sont en trienne autour du Doom. Je pense pas que c'était la volonté de base. C'est pas mal, le Juggernaut face au Darkseer. Alors, t'as pas la Manapoule au début, mais quand t'es level 3 avec ta Nakuila, tu s'enstaynes à mort et tu mets Blade Fury sur Blade Fury sur toutes les bugs de creep. Pas mauvais. Alors, en tout cas, comment va se débrouiller la dual au bot de Vegas Cadron qui, je le rappelle, est extrêmement faible, mais doit jouer sur l'XP. Et on va TP de la part de MP. On va TP, on va switch, du coup. Ok, on va envoyer Forever en bas. Ok, donc c'était pas prévu de la part des Core. Bon, alors, juste un TP pour backup. Ce n'est pas révisé, on se trouve dans la game. Au mid, on a un peu de poids qui a été fourni de la part de Solo sur QO. Et QO qui n'a pas encore acheté le... Comment ça s'appelle ? Le Blinstone, le Bladesom, c'est super fort sur des longues ranges comme Windranger ou Mid, notamment face à l'Hero comme Ender Spirit que, je vous rappelle, ont très peu d'armure. On va voir si ils comptent partir de dessus. Parle, j'ai été un peu distrait. Un instant, un petit coup de téléphone, mais j'ai tout écouté. J'arrive à faire les deux en même temps. Je suis rentré au un but. Putain, il est multitask. Et désolé, mesdames, il y a déjà marié. C'est terrible. Et du coup, on reste quand même sur cette trilling doom. D'accord. Bon, squat. Mais du coup, le joke va quand même... Alors, j'ai envie d'y ressouffrir alors qu'il est devant OCS assez tranquillement pour le moment. Mais à la longue, il doit souffrir, ce joke. Il n'a plus de Régén HP, mais il a un TP dans son inventaire. Donc, il veut le faire une rotation à un moment. C'est pas prévu, ça. Le dos, on a un, le joke, on a un. Maintenant, comment est-ce qu'on se fait tourner le flambeau ? Comment est-ce qu'on fait passer le relais ? Ah bah voilà. Il TP back maintenant, forève, après avoir clean la vague de creep, tranquillement. Et il va se Régén et repartir quelque part. Je ne crois pas exactement où. Oh, attends, remarque. J'ai l'impression qu'il reva contre le Darkseer. Regarde tout ce qu'il achète. Non, il part en bas. Il part en bas. Il part en bas. OK. Et le Doom TP top. OK. Donc, le plan, c'était bel et bien de faire un truc agro autour du Jug et d'avoir ce Doom contre le Darkseer. Ah, du coup. Mais ça, c'est bon pour les Russes parce qu'on a eu le temps de prendre de l'XP. Et du coup, on a peut-être loupé la première phase de jeu. Là où, normalement, c'est Masosier extrêmement faible avec son disruptor. On manque d'XP sur le Stardar. Et de même pour le Hearth Spirit. Ça pourrait bien m'handicaper la Trilane de VP Phoenix. Alors, comme n'importe quelle Trilane, ça va jouer autour du premier fight. Et le premier qui va feed, qui va très certainement déterminer si la lane est gagnée ou non. Alors, la Trilane de Vega doit être clairement plus offensive que... Bah, voilà. D'accord, on voit ça maintenant. Mais le Jug arrive au bon endroit, au bon moment. J'ai l'impression, Solo... Non, Solo, il ne s'en sortira pas. Là où je voulais en venir, c'est que je pense que la Trilane de Vega, elle doit engager pour arriver à faire quelque chose. Alors que la Trilane de MVP, elle peut jouer la passivité sur main. Parce que le contre-engage de Vega ne fait pas peur. Mais le problème, c'est que tu engages un jacquiro. Le truc, il a 800 PV. Bonne chance. C'est ton fort de jouer dans notre entrée à gros, non ? Oui, oui, oui. Là où c'était une réponse mère, il fut un temps. Là où on n'hésitait pas à aller chercher ce héros en tridéfensive pour se protéger de l'agression des adversaires. Ça marche tout aussi bien en offensif comme tu dis que c'est une situation de contre-engage. Du coup, je ne sais pas vraiment comment est-ce que Vega doit jouer ça sur sa CPN. Probablement laisser le slardar et faire la différence ailleurs comme on voit solo tenter mille mais il rate son rôle et boulet malheureusement. Parce que... Ils ont une lane avec laquelle ils doivent engager en bas mais ils ne peuvent pas engager la contre. Ils n'ont pas le contre-engage suffisant pour avoir des kills. Puis il faut arriver à faire la différence ailleurs. Héros, c'est un double. Bon courage pour aller le tuer s'il n'est pas mis HP d'ici là. Il a encore deux tangos, il a une mango, il a le basilus pour sustain et il n'hésite pas à spaler les petits points d'Efernal Blade. Oh ! Ce début de partie est déjà compliqué. Vous pouvez voir, ne serait-ce qu'en termes de last hit, les trois corps de MVP Phoenix qui sont devant et ça ne risque pas de partir dans le sens inverse. Ça me rappelle peut-être au mid si Nohan arrive à récupérer quelques levels tout simplement et trouver des bonnes bolas offensives sur Qo. Allez, une première déjà. Bien joué de la première. Ils vont faire TP le Slardar top. On pourrait essayer de faire quelque chose sur ce Doom. Oh, mais c'est tellement une victoire pour MVP Phoenix. Ouais. Oh, non, voilà. Disons que le Slardar, est-ce qu'il a des bots ? Il a des bots. Il a deux levels de Spring. Tu lui mets un petit Tion Shell. Le Doom, il va mourir là-dessus. C'est certain. Mais bon, voilà. On attend la MVP Phoenix et il est en train de prendre la tour et compagnie en bas. Donc, je pense qu'ils sont assez contents. Mais, et FN meurt aussi. Ouais, donc... Je ne sais pas si c'est rentable. Oh, j'ai peur encore une fois pour les pauvres Vegas Cadron qui font un début de partie assez compliqué. Alors oui, évidemment, le Doom ne prend pas d'XP. Mais regardez l'espace que ça crée sur le reste de la map. Il n'y a aucun Comtesse qui est fait en bas autour de la tour. Solo qui ne peut pas aller chercher la vague de creep qui est en train de s'écraser sur la tier 1. Au mid, on a évidemment une win qui est en train de dominer Nohan même si Nohan ne se laisse pas avoir pour autant. Il joue jusqu'au bout. Regardez, il a déjà un bon level d'avance avec les quelques dînés qui ont été fournis de la part de QO qui skippent complètement pour l'instant. On va voir s'il fait après les fastboots qui est généralement le go-to pour ce blindstone. Oh, oh ! Et bonnasse ! Ouais ! Bien joué, ça ! Je lis ! Il va finir le kill. Oh, le chacal ! Non, il meurt pas. D'accord, il meurt mais il n'est pas récupéré par Nohan. Est-ce qu'on peut contrer de la part de Dwoo ? Non, c'était même une erreur. Joli, solo ! Joli petit enchaînement de la part de Solo et on ne s'est pas fait bring par le stick ou quoi que ce soit. Double kill pour Sema. Et l'erreur coréenne qui se fait punir instantanément. Attention au bot. For FKVL5. Trois plaints de béturie. Et FN, lui qui a deux points de sprit, ne se laisse pas pigeon. Il n'y a pas de stuff, hein, FN. On va pouvoir rapidement passer sur une net source et voir que les coréens sont déjà bien et bien lancés. Et c'est la recovering Iron Talon pour ce monsieur FN. Ça ne va pas être le même Slardar qu'on a vu sur les games 1 et 2, hein. Ça, c'est certain. Il n'y a pas le début de game pour se permettre la même présence globale dans une partie. Mais voilà, Slardar a été joué tellement longtemps en tant que position 3 voire même parfois en tant que position 4 qu'on s'est rendu compte que le héros était complètement légitime même sans accès à un farm particulièrement haut. Ouais, mais ça a manqué de plus, quand même. C'est un peu comme les Sven, ça ne sera pas le même Slardar que vous avez vu dans les 4 games de Vegas Cadron, là. À moins qu'il trouve tous les kills complètement de l'infini de bébé Phoenix qui viendrait au misplay comme ça a été le cas au mid. Donc, no one va devoir faire la différence probablement, du coup. Ou mag. C'est sacrément triste parce qu'il est un aimer. Oh, on a trouvé ses mains au milieu de nulle part. J'ai l'impression oui, mais il a lâché un bout de Tickfield. Le stun est pas mal. Est-ce qu'on peut vraiment contrer ? Il y a quand même 4 mecs de MVP sur place. On arrive pour le contre. On arrive solo. Il s'est jeté dedans. C'est peut-être un peu tard. Est-ce qu'on peut récupérer au moins double ? Oui, donc on échange pour le double contre ses mains. Mais la Blade Fury va venir récupérer solo. Est-ce qu'on peut avoir plus du côté Vega ou MVP ? On cherche du moins. Il bluffe, Kuo. On a trigger la régène de la part de Nohan. Kuo, il bluffe. Parce que là, avec un crush, c'est juste que du bluff. Il ne faut pas que le Shuckle connect et on est bon avec les spirites de la part de Nohan qui essaie de se bottle-up. Mais FN hésite. Il faut y aller. Il faut check la manette des adversaires dans une fiotte. Ils ont rien. Ils sont en train de jouer à PLS. Allez, avec Lamber qui peut revenir. Le problème, c'est que son spirit est à l'autre bout pour espérer re-teamfight. C'est Mazesseur qui joue de manière défensive. C'est pas du russe qu'on voit là. Ils jouent au bluff. C'est incroyable. Il y avait une Mongo. Le Juxx est remis bien en mana. C'est vrai qu'il y a une Mongo. Effectivement, il y avait toujours l'Omni-slash quelque part. Même avec le spirit de l'Amber, tu vois, les deux premières games ont clairement eu l'impact. La guerre du mental est tellement gagnée par MVP Phoenix. Ah, ils osent pas. Il va falloir oser parce qu'une line-up qui est tournée autour d'un disrupteur, d'un spirit, d'un Amber et d'un Slardar, si tu n'oses pas rentrer dans tes adversaires, tu vas te faire engage et à ce petit jeu-là, tu ne gagneras jamais. Allez, smoke. Smoke. On s'active côté russe. Et on va chercher une fois de plus QO qui n'a plus de mana. Oh, le roulet-boulé est touché. Oh, par contre, ce n'est pas ultra bien effectué. Ce n'est pas grave, il n'avait rien du tout donc le kill est assuré. L'enchaînement n'était pas très réussi. Et comme il était un foireuve, on va aller chercher ses calques lastites. Est-ce qu'il vient se faire punir avec l'arrivée du Slardar du Buc et là en protection pour aller chercher du casque ? Et voilà ce qu'ils sont set-up. Forever qui va mettre la heading ward avec l'arrivée de solo. Le casque du Wujoktor qui rebondit bien. Le stun qui n'est pas set-up. FN qui a que deux levels de sprint et qui a du mal à rattraper son adversaire. Dubu est mort. Qu'en est-il de Forever ? Est-ce qu'il peut l'Omni-Slush là ? Non, il ne le tue pas. 880 HP, c'est trop. Du coup, il va juste courir. Il devrait peut-être fonctionner. Il n'y a plus de spirit sur Neuron. Bien joué de la part du Wujoktor de Dubu qui se sacrifie du coup par son corps et qui protège son argent. Et tous ces TP-back qu'on a créé de la part de VP Phénix ont été rentables. Et qu'on profite pour mettre un peu de dégâts sur la tour mid. Il en va de même pour Febi avec son Jekiro qui commence à brûler la tour top. On force Vega à passer sur des phases où on doit défendre les bâtiments petit à petit. On exploite très très bien la map. Vega qui répond plutôt bien mais voilà, il y en a 5 pour faire des réactions. Tu sens qu'ils ne sont pas à l'aise. Tu sens qu'ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Alors ils sont au courant d'où sont la Wind avec ce power shot. Douai, pardon la Wind. Oh, et Noen il a trouvé d'où ? Ouais. Et on a touché le Stunture tuant le Glimpse du coup. C'est bien joué malheureusement les bolasas sont juste pas de retour et en plus de ça il n'a plus grand nombre. Au l'angle ! Il va chercher un Shackel il va trouver le Shackel par contre sous le temps de score un peu d'où le dissuade. La ligne imagino. Ah ! Vega qui achète. Un petit tome. Alors tu vas voir une chose MVP Phoenix je ne l'ai pas noté enfin je l'avais noté mais je ne l'ai pas annoncé dans les deux autres games ils n'achètent pas de tome. Les coréens n'achètent pas de tome d'expérience. Qu'est-ce que tu dis que les coréens sont des incultes ? C'est raciste maintenant ? Ou alors peut-être qu'ils ne savent pas lire je ne sais pas. Parce que c'est mieux. Je ne sais pas. C'est parce que les tomes sont en anglais en fait. Ils ne les ont pas encore traduits en coréen. Du coup ils ne peuvent pas les acheter pour le moment parce qu'ils comprennent que. Ça c'est raciste. Il leur enlève de l'explosive les nids là. Oh joli p'ti. Ouais. Par contre ça compte en guillet avec le barbuck. Putain la vache il touche des dégâts avec son jacquero et Nowen qui est obligé de sacler dans les flammes. Avec ce barbuck qui fait 3 km de long. Solo qui va mettre son ulti pour aller chercher quelques dégâts. Allez il y a une mag qui est dans la mélasse avec son mecanism qui a été activé. Le bon crash qui a été touché de la part de FN. On sustain avec Nowen qui a encore 2 spirit pour la chasse sur son buyback. MP qui n'est pas encore mort. On speed focus on speed focus du côté russe et on va les finir partout. Il n'ira pas bien loin. Ouais. Voilà 4 excellents kills. Ils vont y laisser leur T2 par contre malheureusement. Donc tout n'est pas tout n'est pas forcément bien dans le monde de Vega. Il faut le deny d'ailleurs de jouer Sema. Mais on a l'air de gagner des échanges. Ça a coûté un buyback quand même à l'embar. C'est important de le noter. Maintenant les buybacks à ce moment là de la partie ne sont pas forcément terriblement importants en termes de claques financières si je puis dire. Mais voilà. C'est quand même un buyback. Je n'ai pas regardé les dommages du Jackyro. J'ai tué une vision sur ce que tu étais en train de dire. Oh la vache ! Il a brûlé des gens. Oh la vache ! Il est top des gars. Allez, la daguerre du Slardar. Ah, l'importante cette daguerre. Qui arrive dans un timing plus que correct. Au vu de ce qu'il a pris en bas avec son 0-1-7. Il n'est pas loin du permis de tuer. Allez, KyoKa est en train de s'avancer. Oh ! Ça manque de respect ! Le power shot de Kyo qui vient sécher l'élastique du pauvre Jackyro qui était en train de le faire griller. Allez, il faudrait qu'est-ce qu'il nous a annoncé. Ça va être un Yasha. Ça pourrait être diffus aussi contre Slardar et Ember. Ouais, en fait. Slardar, Ember et Air Spirit ça paraît presque légit. Et Kyo, une fois de plus qui se fait punir. Il le cherche cette gamme. Il ne veut pas le laisser snowball. Et Fibi avec son Jackyro il va lâcher un barbecue un peu moins bon cette fois Dubu. Encore, une fois de plus va mourir. No One il prend la fight contre MP. Il s'en fiche un peu. MP qui va tenter le bac avec son Doom. Il a toujours son feu d'activé donc il se régène beaucoup. C'est bien Vega. Ah, ça exécute bien là. On ne subit plus. On n'est pas en position latérale de Sonomi et du coup on force des actions et derrière c'est MVP qui subit sur des infériorités numériques là où on abuse du Glims qui force du KV5 et où les TP réactifs de MVP Phoenix ne sont pas bons. La gestion de la carte coréenne est excellente. Par contre on n'arrive pas à prédire et pré-shot les mouvements russes. Allez, encore un Glims pour en renvoyer à la fontaine. Oh, ça craque un peu là pour QO. Ouais. On sait que c'est un joueur extrêmement émotif QO. Il est susceptible de tilter assez facilement. Il y a une ward quand même mit de Vega qui est fûte par deux Sentry donc celle-là elle va être cassée. Par les creeps ou par Phoebe. Allez, Phoebe crache sur cette ward. RECPEU! Et alors qu'est-ce que doit faire un MVP à partir de maintenant ? On a un Darkseer qui est top networks on a un Ember qui est en train de bien se balancer dans le mid game qui a fait fastboot à noter et non le build travel donc un build de fight beaucoup moins un build de farm qui n'hésite pas à jouer avec ses coéquipiers. Est-ce qu'on doit dodge de la part de l'MVP et jouer derrière les bâtiments ? Ou on doit construire l'action par l'action ? Je pense qu'ils doivent continuer à s'imposer un peu sur la map parce qu'ils les embêtent beaucoup c'est cette T1 mid qu'ils n'ont pas réussi à tomber du coup ça leur ouvre moins la map que ce qu'ils voudraient et maintenant les daggers sont en face les glimps sont en face et on peut engager comme ça ça c'est des petits kills gratuits contre lesquels on ne peut rien faire on va quand même tenter de contrer côté MVP il y a un joli chacun qui est passé sur NoWan on vous rappelle qu'il sera mort relativement longtemps s'il vient à mourir mais non, non pas du tout NoWan ne meurt pas NoWan tue Oh le crash à la fin ! Non il est passé l'Omniste crash Allez on fait les 5 avec Febi qui va tenter l'ice pass du tout pour le tout NoWan qui va se bottle up avec derrière le vacuum et suivi du roulet boulet du footballeur le position 10 de cette équipe de Vegas Cadron qui va pouvoir s'en sortir ulti de The Us tout le monde et l'OHP et on va rentrer bredouille d'objectif mais un teamfight à raison de 5 pour 0 qu'est-ce que c'est rentable Vosja ? Ah ouais carrément et enfin on a le Vega qu'on connait enfin on a des killscores qui ressemblent à l'équipe CIS qui a envie de tuer des gens qui a envie de de voir le sentier d'adversaire répandu sur la carte ah là là ça fait plaisir quand même parce que ouh la vache on les a vu quand même dans le mal ces deux premières games du BO et Vega se réveille ouais ça parle dans les courbes première partie entre le BO de la finale et les deux précédents de la grande finale en finale winner bracket et les deux précédents de la grande finale où Vega j'ai envie de te dire à 15 minutes de jeu ont la domination et sont en train de récupérer le map control allez MVP Phenis qui ne se laisse pas à patre ils vont partir dans le pit est-ce qu'on a un wolf on a pas de wolf je crois qu'il joue avec le truc de purge ah il l'a changé pour le satire bullet d'accord mais il joue avec le truc de purge j'aime bien contre Ember et contre les silences c'est sympa contre la radar c'est vraiment fort aussi combien de CD 3 quelque chose comme ça je crois que c'est un peu plus que ça quand même il n'y en a pas là des petits satires non il n'y a pas de pity satire on ne saura pas ah si il y en a un là je n'arrive pas à lui cliquer dessus oui 3 secondes ok bon alors le rush va être terminé est-ce qu'on s'en sort rien oh les bolas oh mon dieu mais attends l'espace a touché sur 4 minutes oh mon dieu oh le barbuck le jacquero il brûle le jacquero il brûle tout le monde oh le vacuum avec Qo ok Qo il ne sortira pas de l'âme et Nohan a encore en vie le jug et Nohan a encore en vie il va falloir abuser de cette Tionchild qui est encore présent pendant quelques microsecondes le shuckle qui est tenté avec Qo qui est sur le dessus les bolas qui vont connex sur Dubu Dubu qui va être coincé sur le dessus qui va perdre l'algice avec Femi qui tente le TP FN qui vient quand ça il est peut-être un nouveau shuckle de la part de la Windranger solo qui va sauter sur le dessus qu'il y a un homme pour aller écraser son adversaire il va falloir un stun pour le protéger Nohan FN qui est en cooldown il cherche le stun et Nohan qui va à son tour pour aller chercher la Windranger sur la colline un magnifique travail de mag je trouve dans ce fight par contre fou on a eu un peu peur à cause du jacquiro le jacquiro 2500 dégâts sur la teamfight il a fait plus de dégâts que tout le monde il a cramé les barbeaux du jacquiro je ne sais pas si tu as vu au moment où il engage les bolas de l'Umber Spirit alors ça c'est dur ça c'est dur alors déjà vous avez un premier temps dans un premier temps à connaître quelque chose évidemment avec l'Umber Spirit c'est set up les bolas sur le site of East mais alors set up les bolas sur ton Fire Rimdent c'est à dire au moment où votre héros est en train de se projeter sur un de vos Rimdent et c'est comme ça qu'il a set up son langage Nohan ah ça c'est ça c'est millimitré honnêtement la fenêtre est très très courte très très joli fight de la part de Vegas Codron une fois de plus les 3-4 derniers teamfights sont vraiment partis à leur avantage est-ce qu'ils pourraient le faire est-ce que tu y crois Yuyu de Vegas Codron et qu'ils gagnent 3-2 la finale Ah non non faut pas déconner c'est des russes y'a une game où ils vont se prendre un grand mais non c'est bien s'ils prennent une manche c'est bien c'est bien ça montre qu'ils ont encore du ils ont encore dans le ventre et du coup on a sorti un maestrom sur la Wigan Ranger et Midas Recovery pour le Sardar de FN là où le teamfights passerait bien pourquoi est-ce qu'on n'amuserait pas de ce dernier du coup on essaie de partir en l'offensive du côté MVP on arrive en bas et une fois de plus c'est Foret qui va se faire elle est belle et elle est mignonne oh le vacuum le vacuum wall quel était setup de la part de Mag avec l'outil du Wild Octobre quel teamfight de la part des russes et pour de vous c'est qu'une question de microseconde oh quelle exécution mesdames et messieurs ah bon on en parlait pendant le draft Vega qui décide cette fois-ci de répondre à MVP avec des combinaisons de spells et ben quand elle passe elle sent toujours aussi bien je vais la regarder Vodja parce que oh mon dieu oh la la c'est toujours le roi du teamfight ce héros tu changeras jamais ça pas en termes de dégâts jamais en termes de dégâts mais toujours en termes de ce qu'il débloque et du coup ben pas un énorme objectif récupéré derrière ce fight gagné puisqu'il a été pris tellement proche de la base de Vega que ça sera une simpleté mais c'est toujours ça de pris et surtout quand on est devant gratter des objectifs en plus ça fait que renforcer l'avantage alors il y a quand même un gros point négatif je trouve au draft de Vega Scandron ou plutôt de leur manière de jouer c'est que on en a parlé ils ont pas un accès facile au bâtiment du coup ils mettent du temps à monter les laines ils mettent du temps à aller chercher les objectifs et c'est généralement pris derrière un teamfight mais c'est quand même MVP Phoenix qui remonte les laines un petit peu plus rapidement que Vega Scandron et qui donc leur empêche de donner une possibilité par exemple de prendre T1, T2 et puis derrière un autre teamfight into high ground là on risque d'aller en late game et est-ce qu'on est toujours aussi performant d'après toi à côté Vega Scandron dans cette période de late game alors le late game ouais j'ai pas trop peur pour ça parce qu'à mon avis ils ont ce qu'il faut pour les longs late games ils ont le scaling de l'ember ils gardent un énorme impact en monocybe via le slardar ils gardent l'avantage de teamfight peut-être que ce qui va être un peu plus problématique en late game c'est qu'ils vont être presque que dépendants du slardar pour trouver des choses alors qu'en face côté MVP on va avoir beaucoup plus de facilité avec des choses qu'ils commitent moins comme des shackles shots des hull size pass ce genre de choses mais je pense que Vega a pas forcément fait le plus dur mais Vega s'est vraiment mis dans une situation où leur draft à partir de maintenant il est bien adapté pour évoluer peu importe la direction que la game prend je fais une petite parenthèse que j'avais pas compris à travers le patch note vu que généralement ça s'achetait au cooldown mais les tomes se stack du coup on a deux tomes de stacker du côté de MVP Phoenix parce que j'ai pas forcément manqué j'ai vu un mec qu'il y en avait un sur lui il y en a du côté russe qui a été acheté il va être fragile il a pas le droit à l'erreur avec sa dagger c'est 1100 HP c'est à dire qu'il a quand même 4000 donatoires entre la dagger et le IHMM plus il en a vraiment marre de se faire engager de se prendre tous les ulti disruptors en plus il y a chaque fois des choses qu'il les voit arriver mais il n'arrive pas à chaque fois il n'arrive pas à s'en sortir il se fait toujours avoir par des cailloux earth spirit qu'il voit arriver mais qu'il a pas le temps d'esquiver oh j'avais pas vu ça un pauvre petit double 0-10 double 0-10 ouais 0-10 oh la c'est le sponsor oh oui on se rapproche on arrive gentiment sur un score de handball putain on va arriver au score de basket après jeu 7 et match et in to easy on est presque éligible parce que bientôt éligible au mael kawar ça fait quand même une morte on y est là oh la vache un petit scan qui a été posé de la part de la BVP Phoenix pour courir la jungle les russes vont avoir le leur d'ici quelques instants et t'as vu le stardard mobilité beaucoup moins tanky du coup que celui de enfin moins tanky survie avec le force tough mais moins de front lane beaucoup plus d'aller-retour et de situation d'engage re-engage et re-re-engage ah mais voilà le double tome qui passe au jacquero bah voilà c'est un level 10 qu'est-ce que c'est ça ? boom boom quasiment level 12 presque 11 c'est mon peu d'expérience c'est level 9 à 11 maintenant vous avez toujours appris le level 11-12 qui est en gros DUBOU 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 il est si pauvre il est si fragile un bas de bruit de magic wand c'est tellement l'un des pires draves que tu peux jouer en plus en étant un support un support de derrière ah merde quoi t'as un member t'as un slardard mon dieu c'est mieux que tu dois prendre des stats avec ton Widjoktor pour faire une collection d'alent branches mais oui d'ailleurs regarde il a pris des points de stats ah non il a plus 4 avec le magic wand all right en termes d'xp c'est pareil tu peux mettre ton curseur pour voir si un mec a pris des points de stats ou pas oui c'est ce que j'ai regardé ok j'ai appris ça j'ai pas envie de dire récemment mais j'ai appris ça après beaucoup de temps on pouvait faire ça et alors on est pas loin du Widjoktor qui est négatif en Incom enfin qui est négatif par rapport à l'Incom parce qu'il me semble que l'Incom c'est 100 de gpm à confirmer si ça avait pas bougé il fait un temps c'était le cas ça c'est plus du tout mais à 1100 enfin 163 de gpm peut-être moins qu'on se retrouve sur un pauvre oula oula il y a eu qui il y a eu qui et du coup ça s'écraser sur les creeps bon bah il blink out voilà il a cramé son cd mais il a pas pris de risque particulier Easerlands qui a été acheté de la part de la spirit il est riche solo Easerlands Vale of Discord c'est le genre de la spirit qu'on doit aimer jouer à 24 minutes avec ce stuff qu'on a ralenti un peu la machine côté vegan ou est-ce que c'est MVP qui fait moins d'erreur de positionnement ou quoi que ce soit je sais pas mais ah bah tiens en forêt partira sur une diffu derrière son Yacha il n'ira pas de changer Yacha ou de Manta non diffu dans l'arrière c'est peut-être Qo qui va se rattraper mid no one et solo qui vont lui sauter dessus on a pas enchaîné le silence on a gardé pour la fin et ils sont deux ils sont en excès de confiance attention Vegas Redrone ça paie mais ils sont que deux au mid si à un moment donné on était à la réception est-ce qu'on avait l'argué un scan non non on avait même pas lâché un scan c'était blind regardez on en voyait peut-être un en bas et en haut on a trouvé Chibi là ça fine beaucoup ouais ça commence à faire lourd dans la balance pour Vegas Redrone qui doit évidemment bien mieux farmer sur ses phases de jeu et en plus de ça trouve des kills heureusement que Vega n'a rien pour taper les bâtiments parce que il y a deux morts ils sont en porte du high ground mais ils sont obligés de back parce que s'ils commencent à taper les bâtiments ça leur prend 10 ans et ils vont se prendre un petit chacal et des choses du genre et comme nous dit le spruc sur le chat mon mongeat attention les CIS parce qu'on arrive à la bête noire des CIS qui n'est pas l'équipe adverse mais que sont ces petites marches la géographie la topologie la topologie c'était long ça en tant que cartographe et évidemment expert cartographe russe nous pouvons analyser que le terrain risque de pencher en faveur de MVP Phoenix à travers ses petites marches je pense qu'on s'est tous regroupés mais on n'a pas de smoke alors c'était bien d'avoir l'idée de smoke mais sans smoke ça marche moins bien on va donc aller voir le pit bêtement tentative de rush bien épaulée par l'amplify d'Amedus Fardar la prochaine qui va tomber tout tranquillement à qui est-ce qu'on sait de la aiguise je suppose à no one mais je ne sais pas il vient de drop sa bottle tout ce sera donc trop il a quand même un sacré item de survie il a quand même mis 6000 gold dans de la mobilité même plus ah c'est topographie et pas topologie autant pour moi les boys on y était on y était il n'existe pas la topologie du tout c'est même pas un mot je dis une connerie c'est en anglais topologie avec GY est-ce que c'est bon ça ? il y a une branche maté ok ça n'a rien à voir concernant l'étude des déformations spatiales par les détransformations continue allez attention l'espace qu'est-ce que c'est top avec FN qui trouve un crush qui ne tente pas le manfight c'est bon il y a Sema derrière qui va pouvoir poser un joli ulti pour pouvoir silencer le jugard donc il ne mettra pas le sien il y a le silence de solo qui sèche cette fin de teamfight c'est bel et bien un mot mais pas le bon c'est la topographie la topologie c'est normal mais bon là où et la topologie avec GY est-ce que c'est bon ça ou pas ? non c'est les maths aussi ok d'accord donc c'est la topographie bon alors les russes ils n'aiment pas la topographie mais du coup c'est un mot français la topologie on écoute avec quand même dans le sens où le mot existait allez attention au stun ouais ça c'est top avec derrière le petit caillou de l'air spirit le shackle qui a connect encore encore entre FN et no one et oui je crois que c'est bon les russes sont en train de passer l'high hand personne n'est mort on ne sait pas faire au bout attendons de voir si ça roule sur les T4 mais là j'ai l'impression que ça focus les bâtiments bonjour carrément alors ça tombe évidemment pas très très vite alors pas une petite rune pour aider un petit DD qui traînerait sur quelqu'un mais vous voyez sur tout le temps de mort de MVP on aura tombé bah pas que la T3 quoi bon le shackle belle esquive avec le slide of fist bien joué et ouais ils vont quand même chercher plus ok on a eu du blink back du blink one et c'est parti le misclash qui pulse un petit peu en attendant on a fait un peu le fou il va se repositionner grâce à son spirite du coup il s'est fait peur oh le shackle il est joli celui-là il est joli le barbecue en plus par là-dessus la noire du witch docteur on a tombé de la X mais il faut rêver c'est lui qui va tomber aussi du côté MBB on a un nouvel high de phase qui arrive au milieu du TAMAC qui a raté un peu son contre-engage malheureusement je pense que ça annonce la retraite du côté Vega du moins on sort de ce high ground on a récupéré le jeu est-ce que c'est vraiment la retraite est-ce que c'est vraiment la retraite c'est des russes ils veulent y retourner et oui ils se se moquent ils sont prêts à y retourner et ils savent les coréens ils savent à qui ils ont affaire c'est pas n'importe quelle bête on ne recule pas on ne tombe pas dans l'échec quand on est un russe allez la glimmer cap qui a été posée sur la flotte qui cherche le crush attention au shackle qui peut être trouvé de la part de QO et du coup la couleur est annoncée on est encore devant le high ground il back incroyable oh incroyable les russes ils back devant le high ground c'est incroyable incroyable on n'est pas très loin du bkb du slardar d'un nouvel item sur no one probablement du crit on n'est pas loin de laga disruptor aussi oh non pardon il manque encore 1000 gold quand même pour laga disruptor et le darkseer darkseer a de l'argent mais rien en route 2000 gold peut-être une bkb pour se couvrir on a un système de mobilité qu'on a un staff pour ses coéquipiers c'est la chivas guard qui apporte de la massivité votre draft la lotus orb qui peut permettre d'envoyer 2-3 spells intéressants le hex a un intérêt particulier ça a toujours de l'intérêt un hex mais on on achète des livres pour apprendre la topologie graphique la topologie la topologie graphique topologie graphique elle-même le one il va peut-être trouver un double et se les 0-11 toujours double il n'est pas mort depuis tout à l'heure où est-ce que c'est double qui va trouver le one avec tous ses potes ah non mais merde le doom vient de tp back en fait c'est pas de bol ça alors tu le fous tout bout il s'est barré aussi il dit je veux pas mourir une deuxième fois et Phoebe il reste c'est maintenant un jacquiro des bois et il s'en va et il n'y a pas d'items qui sortent du côté des mvp phoenix ils ont un gentiment 3000 gold sur la wind avec peut-être un item de dégâts le juggernaut sans surprise il va lui falloir une bkb là c'est plus possible on voit vraiment la focus que ses masses de serre n'hésite pas à lui mettre à travers son glimpse et la synergie que trouve le static storm avec le kinetic field il faut absolument protéger ce juggernaut sur les engages de Seema et ne pas être greedy sur les futures activations de bkb si elle arrive à voir le potentiel de défaite de mvp phoenix et pourquoi on parle de défaite parce que les 25 000 gold de network s'en avance pour vegas cadron vient d'être arrivé on vient d'éclater les 25 000 d'xp il faut vous dire que des équipes qui sont en retard de 25 000 à 31 vous êtes beau être dans Mario Kart 12 l'étoile, la balle bleue et la ligo ne vous permettent pas tout le temps de revenir t'as vu qu'il a fait de lincoln baron ? t'as la sens de complètement bypass le crit pour le moment on retente les petits coups de crush à l'aveuglette ça coûte pas grand chose à FN c'est assez safe comme type d'engager il a bkb et forstaff il se met vraiment en danger en faisant ça et s'il trouve quelqu'un bah c'est probablement un kill s'il y avait une chose qui peut le punir c'est le doom ou le shackle du coup elle avait quand même un bon courage pour venir chercher l'activation et que ouais ça renforce pas leur petit problème de dégâts entre guillemets spécialement au bâtiment non mais l'arax range devrait tomber petit à petit on a quand même un angle intéressant de la part de MP qui essaie d'arriver par en-dessus FN qui est réactif au mouvement de son coéquipier en selon comment est-ce que les shackles comment les bolas pardon peuvent être setup et je vous rappelle qu'il avait qu'avec ce stardard ouais elles sont belles celle-là elles sont belles c'est joli ça poke bien un burst sur les montées de high ground mais ouais en tout cas qui a posé le flag et MP va reculer ouais MP va tp dans la base du coup ils abandonnent l'idée de prendre honte knife attention on le faut pas prendre le doom attention au doom qui a sa dagger qui pour l'instant ne veut pas se révéler sur son positionnement prend son temps côté coréen ouais la lincoln qui va revenir et du coup MP qui n'ose pas se révéler est-ce qu'on aurait pas une smoke tout simplement il était en ce moment déjà là il n'est plus allez on est parti de la barre de Vega le vacuum roll c'est pas mal oh par contre ulti disrupteur n'a pas très bien suivi ici cette histoire sur qui est parti le doom j'entends le doom derrière c'est pas grave on s'en occupera après je crois que c'est bag et le jug qui tombe mais qui buy back instantanément QA ah le crush pas du tout le crush qui arrive attention à l'omni slash mais ah ah il fait pas du tout assez de dégâts cet omni slash le mani tombe tout le monde au milieu MP MP qui va tomber non MP qui ne tombe pas on se retourne en massacre solo et on a eu des bâtiments côté Vega et on a eu du buy back du côté de BB Phoenix soit autour de la Wind ou encore du Juggernaut attention au die back avec le crush qui est touché de la part de la FNZ double avec le vacuum de la part du Darkseer et le GG mesdames et messieurs qui est annoncé dans ce pero 5 entre les deux équipes 2 à 1 les russes l'ont fait ont réussi à emporter une manche un petit pas pour Vega un grand pas pour les CIS et un grand retournement de situation dans cette finale puisque bah on rigolait un petit peu tout à l'heure du 14-1 au kill score que MVP avait à un moment sur Vega figurez vous que celle-là se finit sur un 45-10 donc MVP qui n'a pas existé dans ce match et ça on ne le sentait pas venir quand même et j'ai l'impression qu'on retrouve une similarité à travers les victoires des deux équipes deux charnards deux charnards du côté de VP qui est vraiment du tronc qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là ? est-ce que MVP Phoenix tente le diable d'aller l'enlever et de se dire nous on peut gagner 100 dans tous les cas on est MVP on vous a roulé à l'une des deux games il me semble sur la grande finale l'une des deux games là où ils ne jouaient pas ça d'or ou ils ont joué 2 charnards ? sur la finale du winner bracket tu 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 oui la seconde game ils ont gagné 100 charnards ouais c'est ça c'est leur strat jacquero tout ça tout ça le deuxième non ? non mais le mec qui fait énormément de taf sur la game là mine de rien c'est Semma Semma il finit à 12-1-27 avec son disruptor franchement il est sur 39 des 40 kills de son équipe déjà dehors il est sur 39 des 40 et il est à 12-1 avec son disruptor il est insane sur cette game là Semma et le juggernaut qui n'a pas pu mettre un seul ulti en teamfight c'est les glimps du disruptor avec son ulti juste derrière et par dessus le marché malgré la triagro de MVP on s'en sort bien côté Vegas Cadron 2 balles de match dans ce BO5 toujours aucun droit à l'erreur de la part de Vegas Cadron faites vos paris mes viewers est-ce que vous croyez que Vegas Cadron peuvent encore le faire ? ou MVP et Phoenix vont planter le clou ? en tout cas on va se retrouver d'ici 5 petites minutes pour la suite de cette grande finale et je vous retrouve juste après ça à la toute ! à la toute ! à la toute petite nouvelle à la toute petite bonne vidéo ! thatsignante sous-titrage-là !